Alors il faut expliquer qu'on a non pas un trouple dans ce studio mais un couple d'abord c'est Michel Bernier et Olivier Citruc vous jouez donc les chouchous et loulous dans plusieurs sketchs et puis à Tom Villa aussi vous on vous a mis en couple avec Constance Labbé oui tout à fait c'est ça pour toutes les choses. Je suis un humain, je suis pas un peu. On a mis en couple. Non respect des gens c'est fou ça Thomas. C'est un principe chez moi. Dites-moi d'abord comment vous avez réagi quand on vous a proposé tous les trois de participer à ce retour d'un gars une fille est ce que vous vous dites ah c'est super c'est un beau cadeau ou est-ce qu'on va être au niveau parce que c'est pas évident quand même ? Alors c'est moi qui commence C'est pour ça que tu vas dire la même chose que moi. Oui je vais dire la même chose que toi. Non mais on se pose pas toutes ces questions en fait moi j'aimais beaucoup le programme donc quand on me propose de reprendre certains sketchs je me dis bah oui quelle bonne idée après tout c'est vrai qu'on s'est bien amusé à les regarder pendant toutes ces années et puis le fait qu'on puisse le faire ensemble avec Olivier puisqu'on on était au théâtre à ce moment là bah c'était comme une évidence je sais pas ça nous a fait marrer mais c'est exactement ça moi comme on était au théâtre ensemble qu'on jouait un couple ça vous est rassuré qu'on était heureux qu'on se marrait qu'on était heureux ensemble quand on a proposé on s'est dit bah génial on prolonge ça on prolonge le couple et donc on s'est dit bah c'est notre couple c'est le couple c'est ça enfin je crois qu'on est plutôt pas là dessus que sur chouchou et loulou quoi. Mais parce que je me dis que ça doit pas être simple comme exercice de remplacer des acteurs qui sont aussi identifiés Tom Villa est-ce que vous aviez la pression ? Ah bah oui évidemment moi un gars une fille pour le coup j'étais petit garçon quand je les voyais dans les années 2000 j'étais fan non non mais j'étais fan du programme donc oui la pression elle est là après il faut on fera pas s'en détacher oui il faut s'en détacher on fera pas on fera pas comme eux on fera pas aussi bien moi j'ai beaucoup regardé leur sketch non mais c'est aussi bien mais ça sera pas ça sera pas à Jean et Alexandra qui avaient un rythme très particulier aussi là regardez les sketchs c'était très très cartoon c'était très rapide la voix d'Alexandra toujours dans les aigus très très fort ouais c'est vrai il y a un rythme de dingue ouais exactement mais ça le rythme il est gardé personnellement ça allait vite avec notre réalisateur Sylvain Fuzédé ça a été vraiment l'objectif premier c'était le rythme de ne pas ralentir de ne pas se dire bon bah on est dans un programme connu donc on va prendre son temps on va s'étaler pas du tout on est resté enfin c'est resté très focus là dessus ouais et en plus de ça ce sont les sketchs qu'existaient c'est à dire ce sont pas des choses qui ont été écrites pour pour faire ce programme vous avez revu olivier citruc les sketchs avant de les pas du tout c'est marrant quand Michel disait ça j'étais en train de réfléchir en fait on n'a jamais à aucun moment cherché à répéter quelque chose en fait vraiment pas du tout non en fait c'est une consigne j'ai jamais eu ce sentiment non parce que en fait vraiment ouais ouais c'était vraiment une consigne parce que quand ils sont arrivés en fait on a on a gardé beaucoup de choses de chouchou et loulou puisqu'on avait les décors qui était un peu similaire on est resté à peu près dans la même middle class etc mais en tout cas on a dit aux comédiens soyez vous enfin n'a pas donné de consigne du tout oui et encore je me souviens on est dans un magasin de meubles nous le nôtre c'est qu'un magasin de meubles je est ce que dans la réalité c'était celui-là il ressemblait à cela je crois pas on est resté focus sur sur eux en fait on n'est pas resté on a envie d'entendre en tout cas ce que ça donne et ça tombe bien j'ai des petits extraits en stock on revient dans deux minutes culture médias sur europe 1 jusqu'à 11h avec michel bernier olivier citruc tom villa ils sont les invités de thomaï dans culture médias pour une spéciale un gars une fille parce que le prime c'est ce soir sur tf1 le premier des deux primes et alors tom villa vous nous l'avez rappelé vous étiez ado au moment de la diffusion quel souvenir vous gardez du programme à l'époque il y avait un petit côté mais si j'ai bonne mémoire c'était juste avant le 20h c'est ça et vraiment ouais à 19h50 fallait pas le louper on se mettait tous les soirs devant et que ma soeur et il y avait un côté ouais c'est ça c'était la messe le petit rendez vous le petit bonheur du soir et alors on a envie d'écouter ce que ça donne on va écouter un extrait vous êtes au supermarché et alors votre partenaire constance labet est comment dire assez exigeante moulou qu'est ce que tu as pris elles sont belles ouais mais j'avais demandé des grannis les grannis c'est les verts c'est tout farineux les rouges faut les changer aussi je n'avais pas demandé de prendre des poivrons rouges si et ça qu'est ce que c'est il se trouve qu'effectivement il est vert mais parce que les rouges voilà il y ouvre des rouges j'avais demandé des poivrons rouges donc faut les changer l'ananas t'as tiré sur la queue de l'ananas ? pourquoi tu le tiens sur la queue de l'ananas ? mais pour savoir s'il est mûr mais fais un petit peu attention mais personne ne fait ça pardon et le pamplemousse et pourquoi tu jettes les pamplemousse ? parce que pour savoir s'il est mûr et là il ne rebondit pas donc il n'est pas mûr donc faut le changer écoute va t'occuper du fromage il faut tout que je le change c'est bon où je l'ai le fromage c'est rien attends on va vérifier il te paraît mûr ou pas ? non mais attends il rebondit pas non mais je vais en chercher d'autres si le fromage n'est pas mûr c'est pas bon mais non mais rien il rebondit pas non plus mais non arrête loulou il a bien claqué mais il rebondit pas ils sont pas mûrs vos fromages arrête arrête vous voyez même en radio ça fonctionne mais c'est ce que je disais tout à l'heure il y a vraiment le côté cartoon parce que tout est souligné par les petits bruitages oui vous avez repris ça aussi tout l'accompagnement musical on a fait un gros boulot sur le design en post-production aussi et c'est vrai qu'on retrouve bien aussi le rythme très soutenu des dialogues d'un gars une fille pour une scène comme celle qu'on vient d'entendre là Tom Villa il y a combien de temps de répétition et combien de prises le temps qu'il faut je sais pas alors la grosse particularité de ce programme là et Michel et Olivier pourront le confirmer c'est que c'est ce qu'on appelle les plans séquences donc il n'y a pas de montage donc il faut que la prise soit bonne et si elle n'est pas bonne on recommence parce qu'il n'y aura pas de montage de chant contre chant comme dans une série classique et vous aviez une part de liberté Michel Bernier d'un pro ou vous colliez vraiment au texte ? oh non non on avait enfin si on l'avait fallu on l'aurait peut-être fait mais je pense qu'on était déjà contents de ce qu'on avait à faire ça nous paraissait drôle c'était ça nous correspondait en plus on a comme on disait tout à l'heure on n'a pas cherché à être des imitateurs donc franchement on s'est amusé à le faire comme voilà comme un exercice de style presque d'être dans la situation immédiatement l'avantage quand on on a ce genre de choses à faire c'est qu'on on sait qu'il faut être dedans tout de suite voilà si on n'a pas le choix de réfléchir 15h il faut être réveillé est-ce que ça correspond à mon état d'âme du jour ? il faut y aller il faut y aller surtout qu'on est loulou et on y est sans carrément parce que Michel elle rit beaucoup oui elle a le fourri facile donc il y a eu des petits fourrières moi j'ai une question j'ai une question pardon je peux j'avais une question en fait c'est ce qui a été le texte qui a été pris que nous on a eu c'est le texte qui avait été enregistré c'est-à-dire que c'est le texte de ceux qui eux ont joué Chouchou et Loulou bien sûr ou c'est les écrits ce que je veux dire c'est que souvent quand on joue on utilise des choses, des mots etc etc donc est-ce qu'eux ils sont un tout petit peu auteurs aussi des textes bien sûr oui c'est ça donc les petites choses qu'ils ont pu rajouter nous on a quand même un peu récupéré alors nous on a rajouté des choses le travail qui a été fait sur les textes par Jean et Alexandre pas Jean et Alexandre c'est par nos auteurs aussi ils ont rajouté des petites choses d'accord pour faire une chute un peu plus voilà on a enlevé certains mots oui d'ailleurs on a travaillé aussi un tout petit peu nous pour voir ce qui était dans notre bouche et ce qui fonctionnait aussi dans notre bouche ou pas quand on vous regarde ça n'a rien à voir quand on voit les Alexandre Alamy et Jean Dujardin ça n'a strictement moi de toute façon moi je les voyais même plus donc quand j'ai tourné je les voyais même plus de toute façon parce que c'est aussi là le travail de l'interprétation entre guillemets c'est qu'en fait il y a un travail aussi sur les mots et sur la façon dont on va aller c'est que là vous aviez donc 36 comédiens à gérer Florence Boudot j'imagine que ça a quand même été un tournage assez compliqué ne serait-ce que de faire coïncider les agendas de tout le monde et puis certains n'étaient pas des professionnels du tout il y a des animateurs télé par exemple dedans ça n'a pas été compliqué du tout alors vraiment de faire coïncider les agendas ça s'est aidé ça a été super dur mais en fait ça n'a pas été franchement les journées de tournage étaient super enfin vraiment est-ce qu'il y a des sketchs que vous avez mis à la poubelle ? alors à la poubelle non par contre on a été obligé dans le tiroir peut-être on n'a pas diffusé faute de temps d'accord sur les primes et parce que certains cassaient le rythme ah oui et donc comme on était on va donner les noms on a tout fait non non c'était pas dedans mais comme on a on voulait vraiment que ça soit à l'avantage de tous les comédiens etc et qu'on n'ait pas l'impression de s'essouffler parce qu'il y a même 40 secondes on peut vite s'essouffler du coup on en a coupé mais pas beaucoup 5 donc c'est pas énorme c'est pas énorme et alors si jamais tous les trois un gars et une fille se relançaient en quotidienne prochainement est-ce que vous seriez sur les rangs pour être les nouveaux chouchous et loulous Michel Bernier ça vous dirait ? moi j'aimerais bien si c'est dans le même principe c'est-à-dire je trouve que c'est ça qui est rigolo en fait aujourd'hui d'avoir plein de personnages on voit bien d'ailleurs dans les séries où ça parle de couples etc et scènes de ménage et compagnie qu'ils ont besoin de renouveler les couples c'est des nouveaux couples il y a les guests tout ça qui apporte aussi beaucoup je pense qu'à un moment avec le temps aujourd'hui les choses qui passent l'information qui va très vite etc on peut plus rester sur des choses de base comme ça ce qui est terrible c'est qu'en fait la conclusion c'est que les couples sont toujours les mêmes quoi qu'il arrive ce que je veux dire c'est pas juste Chouchou et Loulou Jean-Jardin ou Alexandre a la vie c'est nous on est tous des couples et les couples sont tous les mêmes dans la vie alors on est rarement avec d'autres couples est-ce que c'est possible ça Florence Boudot que ça revienne ensuite en quotidienne sur TF1 est-ce que c'est un galop d'essai finalement ces deux primes là ? ben attendez on va rappeler Fabrice Bailly vous y pensez j'imagine non ? on y pense déjà que ça marche parce que je suis déjà très contente voilà mais la seule chose c'est que oui je pense que ça pourrait voir le jour soit si ça marchait sous une autre forme c'est-à-dire peut-être encore une saison 2 de ces deux primes ou une version quotidienne pourquoi pas mais ça c'est pas Fabrice Bailly on va voir ça restez avec nous sur Orpins c'est l'heure de notre première indispensable dans quelques instants les recommandations de l'équipe de Culture Média avec dans un instant une BD à lire absolument avec Sébastien Mordena va tout de suite sur Orpins tu es magnifique tu es là tu es là